Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Je vous retrouve pour un nouveau haul action J'y suis allée hier, j'en ai eu pour 40€ Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris On va commencer tout d'abord par un jogging Parce qu'en fait, je vous explique, je me suis remise au sport Donc j'avais déjà un matériel, enfin des vêtements de sport à disposition Je ne dis pas si ce n'était pas ça le problème En fait j'en avais surtout l'utilité après la pole dance Parce que la pole dance c'est un cours dans lequel je ne transpire pas beaucoup Donc soit je prends une douche chez moi le soir en rentrant Soit le lendemain matin Et en fait j'avais besoin d'un jogging Que je puisse enfiler par dessus mon short de pole dance Et en fait je l'enfile et je mets un pull Et ça y est je suis partie, je n'ai pas besoin de prendre de douche etc Et comme on est en plein hiver, je ne peux pas sortir trop dévêtue Donc voilà, j'ai voulu prendre un petit jogging doudou comme ça Et je l'ai pris en taille M Sauf qu'en fait il est énorme Il me va, mais je peux en rentrer deux fois dedans J'aurais dû prendre S ou je ne sais pas Je l'ai ouvert, je vais le porter Ce n'est pas pour aller faire le podium que j'ai pris ça Donc voilà, vous avez des petites lanières ici pour le resserrer sans problème Mais c'est vrai qu'il taille très très grand Donc franchement, si vous pouvez Moi je prends du 38 en général Je me suis dit, c'est bon ça devrait aller Et en fait non, il est immense Comme quoi ça dépend vraiment des marques, des magasins etc Ça c'est un peu pénible, mais surtout Action on ne peut pas essayer Ensuite j'ai pris ça, c'est Je ne sais pas trop comment ça s'appelle C'est un rond de mousse verte Dans lequel vous pouvez planter des fleurs En fait j'ai une boîte ronde comme ça, j'ai des fleurs aussi Et j'attendais juste de pouvoir acheter ça Et j'ai vu qu'ils en faisaient des ronds chez Action Et bien je n'ai pas hésité, ça coûte pareil 80 centimes De toute façon je vous mettrai les prix sur la vidéo J'ai pris deux coussins comme ça, 40 par 40 Parce que je me suis mise à la couture, ça y est Et j'ai du tissu pour faire des tés de coussins Donc il manquait juste les coussins Et maintenant il va falloir que je m'attelle à coudre une, deux housses de coussins Et voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de me mettre J'ai l'impression qu'ils sont un peu mous par contre Je les aurais voulu un peu plus fermes, mais bon, on verra Toujours dans le domaine de la couture, j'ai pris une serviette comme ça, éponge Une serviette que vous pouvez utiliser pour vous laver le corps Mais moi je ne vais pas l'utiliser pour ça Je vais en fait continuer à faire mes lingettes Je vais coudre des carrés à l'intérieur Et je vais donc coudre mes lingettes pour essuyer les fesses de mon bébé Ça, ça a coûté 3 euros, 3 ou 4 euros, je ne sais plus Donc ça valait vraiment le coup parce qu'à mon diable tissu Comme ça, un bout comme ça, ça coûte, enfin c'est pas donné Dernier article pour la couture, ce sont des petites bandes de tissu comme ça Avec plusieurs motifs différents Voilà, je me suis dit que ça pourrait me servir un jour pour la couture Pour faire un peu des fantaisies, voilà Mais ça vous pouvez l'utiliser pour autre chose, pour décorer des boîtes Pour faire du scrapbooking, voilà, plein de choses, ça ne coûte pas cher à l'action On va passer aux ustensiles de cuisine Je me suis repris une planche à découper comme ça Parce que si vous suivez mes vlogs, vous avez dû voir que ma dernière qui était en bois Et bien à force de la mouiller, 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 mouiller Elle s'est cassée, c'est fendue en deux Donc j'en avais plus qu'une Et comme j'utilise pas mal de planches à découper Il m'en faut toujours deux, comme ça il y a une rotation Et celle-ci, elle est fait granite Voilà, elle fait 27 par 36 cm Et elle est en plastique, donc pas de risque de casse normalement J'ai pris deux plateaux comme ça Donc il y en a deux là Je les ai pris parce que déjà ils n'étaient pas bien chers Et nous on a tendance à faire souvent des soirées Et on n'avait pas de plat, vous savez, pour mettre les aliments, etc Donc là, au moins j'en aurais deux Et je serais tranquille pour disposer mes petits bouts de quiche, mes petits bouts de pizza J'ai pris ça également, donc c'est une petite cocotte qui va dans le four Donc vous avez la cocotte ici, le couvercle qui est ici retourné Et voilà, c'est censé donner ça Et en fait j'ai pris ça parce que la dernière fois je suivais une recette de chez Jiao Jiao, je vous en parle plein de fois dans mes vlogs C'est une application qui vous permet de faire vos cours selon les recettes que vous avez choisies sur l'application Et selon, par exemple, vous choisissez, je ne sais pas, pas de carbo sur l'application de Jiao Il va vous établir une liste de courses directement dans votre drive Que ce soit Leclerc, Carrefour ou Auchan, je ne sais plus trop quoi Moi j'utilise Leclerc Et ça m'établit une liste de courses directement Et donc c'est trop trop bien Si vous voulez utiliser mon code de parrainage, il est en barre d'infos Vous avez le droit à 5 ou 10 euros, je crois, sur votre première commande Et moi ça me rapporte aussi 5 ou 10 euros, je ne sais plus exactement Donc c'est donnant-donnant Et bon bref, j'en reviens à mon histoire La dernière fois j'ai utilisé une recette de chez Jiao C'est difficile à dire recette de chez Jiao Et en fait il me fallait ce ustensile-là Bon alors j'ai réussi à me débrouiller autrement Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que je n'avais pas du tout Un plat qui va au four et style cocotte minute quoi Donc voilà, j'en ai trouvé, je suis bien contente, je vais pouvoir cuisiner encore plus Contente, c'est pas trop hein J'ai repris du papier cuisson parce que ça on n'en avait plus J'ai repris aussi du papier film alimentaire Parce que ça pareil, on n'en avait plus Et comme je dis chez Action, ça tombait bien J'ai pris des goûts de thé, j'ai pris ça C'est une spécialité italienne, c'est des pains fourrés au chocolat quoi J'avais envie de tester et puis je suis tombée sur ça J'adore ça, ces petites gaufres au chocolat comme ça C'est trop bon Donc là il y en a 9 Je vais me régaler J'ai repris des petites friandises pour mon chat Donc de chez Whiskas, c'est crunch Au poulet à la dent et au canard Bon ça c'est vraiment de temps en temps J'ai voulu tenter les déodorants en boule là comme ça Moi j'utilise beaucoup des déodorants en spray, là Mais je sais que c'est pas très très bon Alors je sais pas si ça c'est mieux ou pas Dites moi vous dans les commentaires ce que vous utilisez Là c'est écrit que c'est un anti-transpirant Donc c'est pas un déodorant C'est vraiment ça va m'empêcher de transpirer normalement C'est sans alcool C'est de la marque Houchoyer, j'adore cette marque C'est les marques de déo que j'utilise Et c'est huile diang et pulpe de coco Et ça sentait plutôt bon Même si le coco en général en odeur j'aime pas trop Mais là ça sentait bien l'huile diang Voilà donc je vais tester ça Je pense que ça je vais le mettre Je sais pas encore si je le mets dans mon sac de sport Parce que je sais que dans tous les cas je vais transpirer Ou si je l'utilise ça plutôt au quotidien Et que j'utilise plutôt les déodorants Chipschips pour le sport Je sais pas trop Vous dites moi ce que vous faites Si ça c'est bien les déodorants en boule Ce que vous utilisez vous Voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Je suis tombée sur ça Alors ça j'en avais vu sur Aliexpress C'est vrai que j'ai jamais sauté le pas Mais là il était devant moi Alors forcément je l'ai pris J'ai pas au niveau du prix Si c'était pas plus cher Aliexpress Ou plus cher Action je sais pas trop Mais la facilité, la disponibilité A fait que c'est Action qui a sauté Qui a eu mon coup de coeur Bref tout ça pour vous dire Que j'ai pris un truc là Qui permet de fermer les sacs Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On fait beaucoup de soirées On a beaucoup de paquets de chips Ouverts à chaque fois Et ça ça me permettrait de les fermer Sans que les chips sèchent à l'intérieur Donc voilà C'est un appareil en fait Qui va chauffer le papier aluminium Et qui va faire que ça va sceller les deux papiers Et donc fermer le sac Donc je testerai Et puis je vous en dirai des nouvelles Dans un vlog Je suis tombée également sur du scotch magnétique Bon alors je sais pas trop encore Ce que je compte en faire pour l'instant Tout de suite right now Mais je sais que ça va forcément me servir Un jour ou l'autre Peut-être pour approcher des trucs sur le frigo Enfin voilà J'ai trouvé l'idée super sympa par contre Et pour celles qui font beaucoup de DIY Et de choses comme ça Ça peut être super pratique Et puis enfin chose toute bête J'ai repris des feutres à tableau blanc Parce que nous on a un petit tableau blanc Mais le feutre qui était vendu avec asséché Donc voilà J'ai repris des feutres pour tableau blanc Donc voilà Ce haul est terminé Ce fut rapide Rien de particulier De folichon Mais j'avais quand même envie De partager un petit peu mes trouvailles Avec vous J'espère que cette vidéo vous a plu Merci de l'avoir regardée Et puis je vous dis A très bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501